bon la caméra est allumée mais je dois mettre mon faux piercing parce que pour ceux qui me suivent sur instagram vous aviez vous avez été plus de 75% à penser que c'était un vrai père voilà c'est entre guillemets 73% des personnes qui me suivent sur instagram qui ont pensé que ça c'est un vrai personne et 27% pensait que c'est un filtre snap du coup c'est un vrai mais en même temps faux parce que merci mon miroir voilà c'est tout ce que j'ai à dire donc chacun avait ses raisons c'est un vrai tout en étant tout en étant un faux je le mets juste vite fait ni avec les putain avec les perles c'est c'est mieux bon ça me gêne pas c'est bon on va pouvoir commencer bon ça fait un peu chelou à la caméra mais moi j'aime bien le porter donc personnellement je m'en fous kiko tout le monde j'espère que vous allez bien moi en tout cas je vais très très bien aujourd'hui petite vidéo que vous m'avez demandé et que je n'ai pas pu faire la semaine dernière c'est simplement une vidéo sur ma vision du couple en fait beaucoup de personnes sont liées en dm pour pour me demander si je pouvais parler de ma vision du couple et c'est possible conseiller peut-être des personnes je suis pas la mieux placée pour ça mais bon pourquoi pas essayer du coup par rapport à ça ma vision du couple comment on va passer par là déjà je tiens à prévenir que dans le vlog dernier de vlog de conjuring j'étais avec mon copain sauf que enfin mon ex copain parce que au bout d'un mois en fait on a rompu malheureusement on a rompu donc pour vous dire c'est pour ça que de base j'étais un peu réticente à faire cette vidéo parce que je suis pas la mieux placée pour mais je lui ai donné ma vision du couple comme beaucoup m'ont demandé en fait voilà donc pour moi déjà la notion de couple elle est basée sur une règle à trois points clairement le premier point c'est l'amitié en fait c'est la règle des trois a pour ceux qui comprennent pas c'est la règle des trois a que ma maman m'a m'a expliqué m'a donné et que je prends en exemple et que j'essaye d'appliquer dans ma propre vie sentimentale la règle des trois a c'est en gros amitié amant amour votre votre partenaire qu'elle soit qu'il soit homme ou femme doit rentrer dans ces trois critères pour vraiment avoir la notion du couple qui est pour moi parfait c'est à dire que il doit avoir de l'amitié entre vous en fait votre partenaire il à la fois votre ami votre amant et votre amant tout simplement j'ai essayé de l'appliquer sur mon ancien copain à l'heure actuelle mais aussi sur d'autres personnes que je connaissais et tout parce que je voulais être avec elle sentimentalement parlant sauf que ça n'a pas fonctionné non plus du coup j'étais un peu embêtée et par rapport à ça c'est que si vous voyez tout de suite si la personne elle vous convient ou pas grâce à cette règle personnellement moi ça m'arrive et mais c'est à double tranchant en fait je m'explique c'est que cette règle pour vous elle peut être applicable par exemple avec votre partenaire actuel mais peut-être de son côté à lui la règle elle sera appliquée qu'à moitié voire pas du tout parce que pour lui vous n'êtes pas peut-être dans un objectif de futur vous n'êtes pas un objectif de présent non plus ce qui peut arriver malheureusement mais du coup ça fait que par rapport à ça ça peut créer des problèmes ou des des mauvais voilà une mauvaise communication en gros par exemple je sais que ma maman par rapport à mon père au début elle le considérait juste comme son ami et son amant mon copain avant qu'on m'ouvre moi je le considérais aussi un peu comme mon ami mon amant mais il y avait aussi l'amour dedans mais c'était pas encore complet parce que pour moi pour moi le mot amour il se place vraiment quand on est sûr ou qu'on a passé vraiment très très longtemps avec cette personne voire même qu'on est sûr de finir pas finir sa vie avec elle mais de faire une grande partie de sa vie voire même fonder une famille donc il était en début d'amour mais pas au complet pour moi de mon côté en tout cas parce que j'avais encore des réticences même si je l'ai exposé une fois sur les réseaux ça a fait que il y a eu certaines choses qui se sont passées par la suite du coup par rapport à ça dans un couple personnellement la notion déjà du mot couple à notre époque elle est complètement mais moi je le dis clairement complètement détruite parce que les plus jeunes que moi en fait les personnes plus jeunes que moi j'ai l'impression que la notion de l'amour n'existe plus pour eux ils se mettent très rapidement en couple juste pour pour faire comme tout le monde j'ai l'impression des fois moi c'est mon point de vue pour faire comme tout le monde pour pour essayer d'être d'avoir de plus de relations sexuelles des choses comme ça et le souci c'est que ça ça crée beaucoup de de mauvaise communication ça crée beaucoup en fait on ressent plus l'amour comme nos parents l'ont ressenti en fait moi je sais que mes parents ils ont un certain nombre ils ont un certain gros écart d'âge ils ont 16 ans d'écart ma mère elle l'a rencontrée elle avait 22 23 ans si je ne me trompe pas et mon père il était en fin trentaine il m'a eu à 40 ans ma mère m'a eu à 28 ans donc voilà ils ont 22 ans de un peu plus de 20 je crois qu'ils ont 25 ans de vie commune et depuis 2008 ils sont mariés donc voilà et la notion de couple moi je la vois entre eux par rapport à eux parce que c'est le seul couple qui est en permanence avec moi c'est que un couple pour moi dites vous tout de suite qu'un couple ça a des hauts ça a des bas automatiquement ça a une période neutre aussi mais en grande majorité ça a des hauts ça a des bas ça il faut pas faut pas leur rejeter ça dans la liste de la notion du couple et ceci c'est que les jeunes de mon âge ou plus jeunes que moi ou même ceux qui sont légèrement plus vieux que moi mais pas trop non plus leur notion de couple c'est que j'ai l'impression ils veulent un couple parfait sans un bruit sans rien sauf qu'un couple parfait ce n'est pas un vrai couple pour moi parce que moi pour moi un couple parfait comme j'ai dit c'est avec des hauts c'est avec des bas c'est avec des engueulades qui peuvent briser normalement un couple mais qui peuvent se régler en discutant pas en ayant en faisant ça au niveau de l'oreiller quoi mais vraiment en discutant face à face en mettant bien les choses sur la table bien être franc et le soucis c'est que pour ma génération la notion de couple comme je me répète encore avec le mot notion de couple mais ça je veux que vous l'imprégniez en fait dans votre tête la notion de couple dans ma génération voire plus jeune c'est que dès qu'il y a un petit problème mais vraiment petit je parle pas des tromperies ou quoi que ce soit non c'est vraiment un petit problème le couple se dissout c'est à dire ils sont capables de se mettre en couple du jour au lendemain et encore je suis extrême mais bon voilà de se mettre en couple du jour au lendemain et à cause d'une dispute tout pète après il y en a qui essayent de recoller les morceaux et tout blabla mais à cause de ce paix il n'y aura plus la confiance et c'est ça que les gens de ma génération manque c'est qu'il n'y a plus la confiance il n'y a plus tout ça et qu'est-ce que je veux dire mince j'ai perdu mon mot désolé parce que moi je n'ai pas de script pour parler je ne parlerai qu'au vert clairement et c'est ce qui fait que la confiance n'est plus en règne que les mecs parce que messieurs vous êtes vraiment dans la ligne de mire mais à un point vous imaginez même et encore peut-être vous l'imaginez beaucoup mais vous êtes sur une ligne de mire où des fois vous voulez trouver une meuf bien je prends un exemple comme ça vous trouvez une meuf bien ok vous vous comportez comme si c'était comme si c'était les autres meufs que vous aviez géré et tout et à cause de ça juste à cause d'un tout petit truc que vous aurez fait même les meufs si elles ont fait un seul petit truc de pas convenable pour un mec ou pour une femme si c'est des lesbiennes ou quoi ça peut partir loin et le souci c'est que je connais des gens autour de moi surtout des jeunes des fois qui se mettent en couple mais très très rapidement c'est vraiment ouais tu m'attires ouais je t'attire bah on se met en couple pour moi c'est pas ça être en couple moi déjà le fait de connaître un peu la personne voire beaucoup c'est pour ça que je reprends par rapport à la règle des 3 A au niveau de l'amitié c'est l'amitié pour moi c'est la connaissance de la personne c'est la cause déjà la connaissance de soi mais aussi la connaissance de la personne l'amant c'est quand ça commence à avoir des relations intimes voire même un début de couple on va dire l'amant parce que vous dites que c'est l'amour fou directement sauf que l'amour ça s'apprend avec le temps à chaque fois l'amour ce n'est pas du jour au lendemain comme ça ça vient d'un coup c'est juste voilà les sentiments évoluent au fil du temps changent au fil du temps l'amour peut s'exprimer de plusieurs façons elle peut se dire oralement physiquement avec des gestes avec des émotions avec des mots des écrits ça peut être tout l'amour peut être signifié par tout et n'importe quoi tant que c'est pas dans l'abus on va dire tant que c'est pas dans l'abus parce que si c'est vraiment dans le gros gros abus c'est à dire que la personne c'est pour moi ça veut dire que la personne elle n'est pas elle n'a pas beaucoup de confiance elle se dit peut-être qu'elle va vous perdre à tout moment donc c'est pour ça qu'elle est dans l'abus et ce qui peut trouver quelque chose c'est ce qui peut créer quelque chose d'étouffant en fait avec votre partenaire si vous êtes comme ça moi-même des fois je trouve que je suis dans l'abus à certains moments mais je sais j'essaye de me canaliser voire même à certains moments de mettre une certaine distance même si j'aime la personne des fois j'essaye de mettre une certaine distance pour pas être trop dans l'abus mais par rapport à ça c'est que oui je réfléchis en même temps parce que ça c'est une vidéo que je fais à chaud en fait un peu plus ou moins parce que j'ai pas de script j'ai rien de tout ça donc je cherche mes mots tout en réfléchissant à comment je pourrais vous les exprimer mais franchement faut à la fois rester soi-même quand on est dans un coup à la fois c'est à la fois rester soi-même pour soi rester soi-même pour autrui mais évoluer ensemble je sais pas si vous comprenez un peu le bail c'est que moi je sais que depuis là j'ai eu cette année j'ai eu à peu près allez on va dire deux copains parce que j'ai eu le début de août jusqu'à janvier j'avais eu entre guillemets un copain puis après j'ai eu mon copain mon ex-copain là et entre les deux en fait c'est que bon même pas avec l'un et avec l'autre c'est que je suis toujours restée moi-même malgré tout il y a eu des choses où normalement j'aurais pas dû dire ou quoi même faire des gestes et tout mais sauf que moi je préfère garder une habitude et l'habituer à ma propre face l'habituer à comment je suis réellement que de changer d'un coup et qu'après il y a une sorte de de rechute où je reprends mes habitudes et que le gars il dit ouais t'es pas le gars ou la meuf il dit ouais t'as changé ou ouais pourquoi tu fais ça maintenant et tout alors tu le faisais pas parce que si vous changez pour une personne vous êtes pas vous même donc je le répète vous êtes pas vous même et ça va vous créer une sorte de de boucle malsaine en fait par rapport à vous parce que en gros vous allez dire ah bah il m'a aimé comme ça donc je peux plus rester moi-même donc je suis obligée de maintenir le personnage que j'ai créé la forme que je lui ai montré dès le début que j'ai créé pour pour un long moment alors que non moi je sais que les deux copains que j'ai eu mon ex de l'année dernière et et mon ex de là c'est que ils m'ont vu sous toutes les formes ils m'ont vu joli ils m'ont vu habillé comme une clocharde limite ils m'ont vu habillé très très élégant ils m'ont vu habillé sexy ils m'ont vu habillé de toutes les façons qui soient en grande majorité et franchement je suis toujours malgré que je change de vêtements malgré que je change de design de comment je m'habillais comment je me comportais je suis toujours restée moi-même parce que moi je suis pas le genre de personne à cacher mon identité à cacher ce que je suis réellement donc je vois pas pourquoi je me cacherais pour quelqu'un qui ne change pas ou voire même qui qui ne fait pas d'effort pour comment dire ça qui ne fait pas d'effort pour désolé j'ai plus mon mot qui ne fait pas d'effort pour vous parce que moi je suis le genre de personne à faire beaucoup d'effort pour mon ou ma partenaire parce que j'ai envie d'être belle pour lui voire même pour moi déjà au départ j'ai envie d'être belle pour moi la preuve je me suis mis en robe je suis complètement en robe avec la chaleur en plus ce qu'il y a dehors je suis en robe je me fais du bien à moi-même et pourtant il y a quelques années je ne me serais jamais mis avec la tenue que j'ai j'étais très complexée très complexée par ma forme des trucs comme ça du coup moi pour moi dans ma vision du coup c'est que si je suis en robe je fais des efforts pour moi-même mais aussi pour pour mon partenaire pour mon ou ma partenaire et moi j'ai envie que cet effort soit revenu en retour c'est à dire que moi pour une fois je fais des efforts pour être bien et tout voilà je suis bien habillée par exemple on fait une sortie au restaurant dites-toi dites-vous tout de suite que moi mon premier truc c'est que on va au restaurant même si c'est bien même si on peut s'habiller normalement ou quoi moi je me dis dans la tête directement j'ai envie de me faire joli on va au restaurant notre premier restaurant ou notre cinquantième restaurant ensemble je vais me faire joli quitte à ce que je mette juste un bon pantalon tailleur noire avec un beau haut pas trop pas trop des glingos des trucs comme ça moi j'ai envie que mon ou ma partenaire ne par exemple par rapport à ça si je m'habille bien en mode élégant vas-y on va dire mode élégant style comme si j'allais à un entretien d'embauche soit je mets une jupe par rapport à ça soit avec un haut blanc soit un pantalon avec un haut blanc moi j'ai pas envie d'être accompagnée clairement c'est mon point de vue après vous en faites ce que vous voulez je n'ai pas envie d'être accompagnée par une personne qui s'habillait en jogging basket clairement en jogging basket sacoche sacoche banane tous les jours à ce moment là alors que je le vois tous les jours comme ça des fois il faut sortir dans sa vie de couple il faut sortir de sa zone de confort pour impressionner l'autre sans se changer soi-même je répète il ne faut jamais changer pour autrui on reste soi-même parce que c'est là que la personne elle va se rendre compte elle fait des efforts mais tout en restant elle-même ou lui-même et ça va créer quelque chose d'à la fois magique entre vous d'à la fois quelque chose qui va peut-être durer et aussi quelque chose qui va créer qui va se dire ah bah elle est soi-même elle ne change pas elle reste sur ses positions en général bon il y a certaines choses quand c'est une dispute chacun est sur ses positions mais je parle d'un point de vue positif en fait elle reste sur ses positions ou il reste sur ses positions et ça va créer une meilleure relation bon après si votre partenaire il va voir ailleurs alors que vous êtes vous-même et qu'il était venu vers vous grâce à cause de votre personnalité ou de votre physique qui était tout simplement naturel au départ vous n'avez rien changé depuis que vous êtes ensemble là il faut se poser des questions sur le coco ou la cocotte parce que là c'est soit il vous a pris pour acquis donc pour lui c'est bon il peut aller voir ailleurs il ou elle parce que je dis il à chaque fois parce que j'ai plus l'habitude de sortir avec des hommes qu'avec des femmes mais dans ce genre de cas si vous voyez que lui il change mais de façon très bizarre genre par exemple il fait plus d'efforts il ou elle fait plus d'efforts vous avez moins d'interactions que vous aviez au début des trucs comme ça méfiez-vous un peu méfiez-vous un peu personnellement j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à ma notion de coupe c'est après peut-être je ferai des petites updates par rapport à ça ou quoi mais franchement il n'y a pas grand chose à dire au niveau de la notion du couple c'est juste rester soi-même savoir bien communiquer et vivre sa vie tout simplement parce que on n'a qu'une vie et il faut vraiment vraiment profiter surtout à mon âge parce que j'ai j'ai 20 ans surtout à mon âge où on est dans une période où on est entre fin d'adolescence début adulte voire complètement adulte pour certains mais profiter c'est la vie et franchement si vous voyez que ça ne marche pas avec votre partenaire ce n'est pas que je vous dis de laisser tomber c'est que si vous êtes battu mais en continu et qu'il n'y a pas eu de retour derrière personnellement moi au bout d'un moment je stoppe la relation parce que je vais plus me faire m'épuiser mentalement et physiquement pour la personne alors que de base on doit on doit évoluer ensemble on doit se battre ensemble on doit vivre ensemble du coup voilà je vous embrasse oh et j'allais oublier on va bientôt fêter les un an de la chaîne ce qui est plutôt bien ce que j'ai pu tenir un an même si à certains moments il y a eu des coupures j'ai pu tenir un an c'est ça qui est bien et je compte faire une vidéo soit spéciale j'ai déjà un truc que je vais mettre le 4 août parce que c'est le 4 août mais je l'ai créé ma petite chaîne je vais mettre ça le 4 août et n'hésitez pas à me proposer que ce soit sur instagram même dans les commentaires de la vidéo d'aujourd'hui de faire de me proposer plutôt des un type de vidéo en particulier que vous voulez faire pour les 1 an de la chaîne je sais qu'il y en a plein qui vont me demander des FAQ d'autres vont me demander des trucs story time ou quoi blabla selon selon ce que je vous aurais proposé je ferai des sondages pour choisir le type de vidéo qu'on fera grâce à vous et comme ça j'espère qu'on pourra encore un peu plus évoluer chaque année voilà voilà gros bisous tout le monde bon